Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'en ai profité pendant ces fêtes de Noël pour un petit peu me balader sur Forza Horizon 5. Et quand je me dis me balader, c'est vraiment prendre mon temps. Je suis monté dans différentes voitures, j'ai testé différentes voitures, et c'est là que je me rends compte que ma préférence, elle va aux voitures des années 70, 80, 90, comme par exemple cette magnifique Lamborghini Espada. Alors magnifique, ce sont mes goûts, toutes les voitures dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous me direz si vous partagez les mêmes goûts que moi, on aura l'occasion d'en rediscuter. Par contre, il y a juste une chose que je dois changer, je me rends compte que j'avais encore mon habit de père Noël, et c'est terminé Noël. Donc prenons un truc plus adapté à la météo du Mexique, un petit peu plus tranquille, un petit peu plus relax, et partons découvrir de différentes bagnoles. Lamborghini Espada. Nouvelle voiture qui vient d'être ajoutée dans le jeu, nouvelle voiture ancienne, qui fait partie des voitures que je préfère, parce que je trouve qu'à l'époque, les voitures étaient différentes les unes des autres. Elles n'avaient pas toutes la même ligne, le même look, et elles étaient vraiment, vraiment, complètement différentes en fonction des marques. Alors il y a des trucs sympas dans les années 90, début 2000, la Diablo, Diablo SV, Diablo GTR, qui est juste une tuerie, vraiment magnifique. Mais, années 80, Lamborghini, Lamborghini Countach, c'est impossible de passer à côté de cette bagnole. Elle est juste sublime. Elle est magnifique, encore une fois, ce sont mes goûts, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle est anguleuse, elle est performante, elle est agressive, elle a un énorme aileron à l'arrière qui est juste magnifique. Et je trouve que cette bagnole était complètement atypique pour l'époque, déjà. Et elle l'est encore aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas, aujourd'hui, ce genre de ligne sur des bagnoles modernes. Les bagnoles modernes, il faut qu'elles soient, voilà, il faut que ce soit lisse, il faut que ce soit courbe, il faut que ce soit... Il n'y a pas beaucoup d'inventivité, je trouve. Et je trouve que celle-là, elle était vraiment sympa. Mais, comme je vous le disais, à l'époque, il y en avait plusieurs, dans la même marque ou dans des marques différentes. Et c'était ça qui était vraiment génial. C'est que si on reste chez les Italiens, et qu'on part chez Ferrari, c'est vrai que je ne me retrouve pas trop, aujourd'hui, chez Ferrari. Il y a effectivement la F12 TDF qui est pas mal, il y a quelques 488, il y a des trucs sympas, mais je me retrouve plus dans des vieilles bagnoles. Bien sûr, alors il n'y a pas la Testarossa encore, mais la F40, la F40 était juste incroyable. Mais surtout, et avant tout, et quand vous me posez la question, quelle est la voiture que tu préfères, la plus belle voiture, c'est la 288. Alors, peut-être avant que je la plante dans un arbre, clairement, la 288 GTO, elle est sublime. Elle est sublime, absolument magnifique. Une énorme voiture. Je ne parle pas du tout des performances, là. On met ça de côté. Je parle juste du design, du look. 288 GTO, absolument magnifique. Et j'attends, moi, dans le jeu, j'aimerais bien voir venir la 308, la 328. GTS, GTB, 308, la voiture de Magnum. Voiture emblématique qui nous a tous fait aimer les Ferrari dans les années 80. Mais celle-là, elle est encore plus monstrueuse, encore plus agressive. Et franchement, elle est absolument sublime. On n'est pas chez des Italiens à proprement parler, mais c'est quand même Bugatti qui est quand même d'origine italienne. Le B110. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que le B110, pour moi, c'est un énorme coup de foudre. J'ai eu un amour particulier pour cette marque et pour cette voiture, en dehors du fait que ce soit français et que ce soit en plus alsacien. Et que je suis donc alsacien, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais c'est vrai que lorsqu'elle a été montrée en 92, si je ne me trompe pas, à Molsheim, j'y étais. En 92, Bugatti a dévoilé le B110 à tout le monde, aux alsaciens en particulier d'ailleurs. On était extrêmement nombreux à avoir été sur place. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, je crois, il me semble, là-dessus, une petite rétrospective sur le B110, si je ne me trompe pas. Cette voiture-là, c'est la renaissance de Bugatti. C'est le retour de Bugatti avec une voiture absolument magnifique. Ce n'était pas exactement ce modèle-là qu'on avait vu sur place à l'époque, mais je trouve qu'elle est vraiment, vraiment superbe. Absolument magnifique. Et je ne parle même pas de la Veyron, je ne parle même pas de la Chiron. Non, non, pour moi, Bugatti, c'est EB110, vraiment. On part maintenant chez les Allemands, si vous voulez bien, chez Porsche. Alors Porsche, moi, j'ai toujours eu un petit problème avec Porsche. C'est que Porsche, elle se ressemble quasiment toute. Un crapaud ressemble à un autre crapaud. Et c'est toujours la même chose. Alors crapaud, bien d'accord, les deux phares un petit peu saillants. Mais c'est vrai que quand on repart un petit peu en arrière, les Targa, les Carrera, c'était des voitures qui avaient de la gueule. Et même si elles se ressemblaient toutes, du moins à l'avant, c'est vrai qu'il y a toujours un petit détail qui faisait qu'elles étaient différentes. L'aileron changeait, les phares changeaient un petit peu. Il y avait toujours un petit truc qui faisait que la voiture était différente et encore mieux que la précédente. Mais, 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 il y a quand même eu des modèles atypiques comme par exemple la 914 qui est juste pour moi, encore une fois, super belle. La 914, elle est magnifique cette bagnole. Je la trouve magnifique. Et ça change des Porsche qu'on avait l'habitude de voir. Alors je ne remonte pas jusqu'au 356 mais en tout cas, celle-là, moi je la trouvais vraiment, vraiment sympa. Vraiment jolie cette voiture-là. Il y en a eu d'autres. Il y en a une qu'on n'a pas encore dans le jeu mais avant d'en parler, on va passer sur la 944. La 944, c'était à mon époque une Porsche un peu, je ne sais pas, elle n'était pas beaucoup aimée en fait. C'était un peu une Porsche low cost. C'était un peu une Porsche bas de gamme. Tu avais une Porsche 944, ouais, ça veut dire que tu avais une Porsche mais tu n'avais pas les moyens de te payer une vraie 911 en fait. C'était un peu ça. Mais quand je regarde cette ligne, ça me fait penser à la 928. La 928 qu'on n'a pas encore dans Forza Horizon 5, qu'on avait sur FH4, qui était sublime. Une américaine. Je ne sais pas trop quoi penser de cette DeLorean. Je suis content de l'avoir dans le jeu. Mais pour moi, la DeLorean, elle n'est pas devenue mythique à cause de la DeLorean, à cause de son histoire. Elle est devenue mythique parce qu'on l'a vue dans un film, parce qu'on l'a vue dans Retour vers le futur et c'est ça qui a rendu la voiture mythique. Et si vous êtes de mon époque, je pense que vraiment, vous ne me contredirez pas. Elle est sympa, elle est sympa aujourd'hui, elle est sympa. C'est vrai que c'est un projet ambitieux, un projet fou. Mais en dehors de ça, mettez-nous la customisation Retour vers le futur et on en reparlera. Chez les Français, il y a une, il y en a plusieurs, mais je retiens l'Alpine. Pour des gamins comme moi, dans les années 70-80, l'Alpine, elle était mythique. Elle était grandiose. La voiture de sport française. La voiture de rallye française. La voiture de course. La voiture vraiment puissante. Française. Vraiment. L'Alpine était magnifique. Désolé, il faisait nuit à ce moment-là, mais c'était comme ça. Et je trouve, ce qui est pas mal, et ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est que la nouvelle Alpine s'inspire beaucoup de l'ancienne. Et on retrouve un petit peu cette âme Alpine. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a des voitures que j'aime beaucoup, malgré tout, qui sont un peu modernes, mais c'est vrai que chez Aston Martin, je trouve qu'ils se sont pas complètement fourvoyés. Alors bien sûr, la Valhalla, pour moi, c'est juste une horreur, clairement. La Vulcane, c'est une voiture de sport, ça sort du lot, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a certaines Aston Vantage, elle est pas dégueulasse. Mais j'en attends, moi, des anciennes. J'attends de la Vanquish, j'attends des vieilles bagnoles, un petit peu de la DB5 améliorée. Chez Mercedes. Alors, Mercedes, il y a un gros problème. C'est que les nouvelles Mercedes, je les apprécie pas toutes beaucoup. Mais par contre, et là, c'est aussi un coup de cœur d'enfant, on va dire, la 190, la Mercedes 190. Il y a eu plusieurs versions de cette 190, il y a eu plusieurs motorisations, il y a eu plusieurs adaptations, peu importe. C'était juste le look de la bagnole de l'époque. Cet énorme tank, mais vraiment, il n'y avait pas d'autre mot, c'était monstrueux, c'était hyper volumineux, mais en même temps, il y avait un cachet qui sortait de cette bagnole. Et c'est vrai que j'avais pas mal apprécié la 190 à l'époque, il y en avait des amis qui en avaient, et j'avais pas mal apprécié cette voiture. On a fait le tour un petit peu des voitures, pour moi, emblématiques, et pour moi, les voitures que j'aime, et l'époque que j'aime. J'ai pas tout fait, j'ai pas tout vu, mais franchement, avec Forza Horizon 5, ce qui est génial, c'est qu'on peut être immergé dans cette ambiance, dans l'ambiance des bagnoles. Moi, j'attendrai vraiment une version VR, par exemple, de Forza Horizon, et ça m'amène à dire aussi que quand je retrouve ces vieilles bagnoles, je peux pas m'empêcher de changer ma façon de jouer dans Forza Horizon 5. Je suis plus sur des voitures, des moments où je roule avec des moteurs d'origine, sans trop d'amélioration. C'est ma façon de jouer aujourd'hui sur Forza Horizon 5. J'évite d'avoir des trop grosses améliorations qui défigurent les bagnoles, et j'aime bien avoir des voitures d'origine. Je sais pas ce que vous en pensez, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, parce que c'est vrai que ma façon de jouer sur Forza Horizon 5 a changé un petit peu de Forza Horizon 4. Et en plus, c'est aussi lié à l'affichage dans le jeu. Mais il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que la façon de conduire sur FH5 n'est plus du tout la même qu'elle l'était avant. Bon, portez-vous bien, amusez-vous bien, débattez dans les commentaires pour savoir quelles sont les voitures les plus jolies, et à très très vite. Allez, à ciao ! Sous-titrage ST' 501